Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve cette semaine pour partager un petit peu toute mon organisation et on va dire l'intérieur de mes valises, savoir ce que je prends. Alors je vais essayer d'être light en fait, je vais pas dire minimaliste parce que je pense qu'on peut faire encore plus light, mais du moins on va dire notre essentiel et notre minimum en fait pour ces vacances. Donc on part 4 jours à Manchester et Liverpool et j'avais pas envie d'être trop trop chargée, j'avais vraiment envie de prendre le strict minimum parce qu'en fait déjà on va se faire Manchester et Liverpool en train. Donc voilà, j'avais pas envie qu'on soit trop chargée avec bébé, ça allait être trop compliqué. Alors quant à Chris, lui il fera son sac à côté, je sais pas, il est assez grand pour faire ses affaires. Mais au moins aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'emporte donc pour moi et puis également pour Liam. Je vais commencer par moi, vous allez voir ça va être déjà assez rapide. Donc tout d'abord j'aurai ma tenue du jour, donc je pense que je m'habillerai clairement un petit peu comme je suis habillée aujourd'hui, un peu casual, avec une petite chemise, un jean, une petite paire de talons. Alors je verrai d'ici là le temps mais je mettrai peut-être une paire de boots ou alors des talons compensés ouverts, j'en sais rien. A ça j'ajouterai une veste, alors soit mon perfecto, ça va avec tout et c'est une veste qui me tient quand même assez chaud ou alors en fonction de la météo encore une fois, je prendrai peut-être ma veste en jean. Niveau accessoire, en ce moment j'aime bien porter ma casquette aussi donc je pense que je la prendrai mais je la mettrai directement le jour J sur moi, ça m'invitera de la mettre dans la valise. Et à ça j'ajouterai ce châle que j'adore, qui tient vraiment chaud parce que c'est du cachemire et du coup voilà le prendre, en fait il est très très grand donc du coup quand on a froid c'est vrai que tout de suite ça tient chaud. Mais également ça sert aussi de petite couverture pour Liam, moi j'aime bien quand il est un peu froid le mettre dedans, l'enmitoufler, par exemple dans l'avion je trouve que c'est pratique ou alors même quand il est dans sa poussette. Donc le châle je trouve que c'est bien, ça fait pour deux. Pour mon sac à main j'ai opté pour celui-ci qui est en fait ni trop grand ni trop petit, dans lequel on peut mettre pas mal de choses mais voilà sans que ça soit trop lourd finalement à porter et qui se porte à l'épaule, enfin voilà idéal je trouve pour voyager. Ensuite dans ma valise j'emporterai une deuxième paire de chaussures donc ce serait ma paire de Converse, ça prend pas trop de place, voilà c'est des baskets, c'est toujours pratique et ça va avec tout. Et j'ai également cette petite pochette dans laquelle j'ai mis en fait mes sous-vêtements qui pourraient me servir en fait après pour mettre aussi le linge sale. Je prends avec ça une deuxième paire de jeans en plus de celui que je porterai le jour J, 3 t-shirts et une petite robe légère, voilà c'est un petit peu mon strict minimum et je vais passer tout de suite à mes produits de beauté. J'ai pris des échantillons de chez L'Occitane donc il y a un shampoing également de gel douche, de la crème de jour donc vous savez les petits échantillons qu'on a généralement en parfumerie, ils me servent tout le temps quand je pars en voyage. Mon déodorant et une miniature de parfum, mon démaquillant chéri de chez DHC en version voyage. Bon après une brosse à dents, un tube de dentifrice, généralement quand je pars en voyage je prends pas ma brosse à dents électrique, je prends toujours une brosse à dents comme ça. Une brosse à cheveux, une petite crème miniature pour les mains donc de chez L'Occitane et pour finir j'ai pris également une crème solaire avec un SPF de 50+, du coup pour toute la famille. Alors je l'ai mis là, je prendrai pas le grand format, je pense que je mettrai ça directement dans un petit flacon puisque en grand format comme ça, ça passera clairement pas à l'aéroport. Bon bah on sait jamais hein, au moins on sera protégé du soleil. J'ai également ma trousse à maquillage donc du coup j'ai pris mon fond de teint avec mon éponge et j'ai pris également mon anti-cerne de chez Benefit. Ma palette de chez Urban Decay donc c'est la Naked Flushed, je l'aime beaucoup trop, je trouve que c'est vraiment pratique en fait en voyage, vous prenez ça, vous avez rien besoin de prendre de plus. Donc du coup il y a un bronzer, un highlighter et un blush, je trouve que c'est vraiment une pure merveille cette petite palette. Pour aller avec ça j'ai pris en fait un seul et gros pinceau parce que j'avais pas envie de me charger de trop, voilà je me débrouillerai avec un seul pinceau, ça ira très bien. Pour mes sourcils j'ai pris le kit de chez Benefit, je l'aime énormément et puis je trouve que voilà, il se suffit à lui tout seul. Pour le make-up je me suis contentée de ces 4 choses là, donc du coup j'ai pris cette ombre à paupières de chez Clarins qui s'applique très facilement aux doigts. J'ai pris également de chez Clarins cet eyeliner, un rouge à lèvres de chez Bourgeois dont je suis absolument fan et également un mascara. Donc c'est le Total Temptation de chez Maybelline. Et après un petit peu pour toute la famille on sait jamais, une écharge, je ne sais trop quoi. Donc j'ai pris une pince à épiler et puis pareil si jamais Liam a les ongles trop longs, enfin moi, enfin peu importe, et ben j'ai pris aussi une petite lime à ongles de secours. Je passe ensuite à la trousse de toilette de Liam. Donc en fait en gros dedans vous avez tout d'abord une petite serviette éponge comme ça, c'est un petit carré. Je trouve que c'est toujours utile pour le débarbouiller etc. Donc voilà j'en ai pris une seule, ça suffira largement. J'ai pris également sa petite brosse à dents. Ensuite j'ai pris un tube d'homopathie, donc j'ai pris l'arnica Montana en 9CH. Ça c'est bien si jamais il se fait mal, s'il a mal aux dents etc. Voilà je le prends au cas où. Du liniment que je fabrique moi-même, donc je vous mettrai le lien si jamais vous avez loupé le DIY. Du sérum fit, toujours utile. Et pour finir j'ai ces deux échantillons, donc j'ai un gel nettoyant et une crème pour le change. Alors c'est pas du tout les produits que j'ai l'habitude d'utiliser, mais en petit format comme ça pour quelques jours c'est quand même très pratique. Je passe maintenant aux habits de Liam qui sont rangés donc dans ma valise. Ma valise je vais en parler puisque je pense qu'on me redemandera sinon, étant donné qu'à chaque fois que je fais des vidéos sur organisation valise, valise de maternité, c'est toujours celle-ci que vous voyez et à chaque fois on me demande quelle est ma valise. Donc c'est la marque Lulu Castagnette, je l'ai acheté il y a des années sur le site C-Discount. Voilà vous en trouvez toujours des modèles assez similaires. Elles sont très très pratiques ces valises, j'avais acheté un lot en fait Vanity, celle-ci c'est le bagage cabine. Et également vous en avez une plus grosse qui a un effet soufflé, donc vous pouvez en fait l'agrandir si besoin est pour les retours quand vous avez fait des achats. Donc voilà vraiment, elles tiennent plus que la route ces valises et si je devais en racheter je pense que j'opterais pour la même marque. Voilà, j'ai pu répondre je pense à votre question. Dans tous les cas si jamais je les trouve, je vous mets tout ça dans les barres d'infos à chaque fois sous toutes mes vidéos. Alors le jour du voyage j'ai prévu pour Liam un petit sweat, un petit t-shirt manche longue, son body et puis un petit pantalon. A ça j'ajouterai également son petit coupe-vent en coton. Et puis pour le reste du séjour en gros j'ai pris 5 tenues. J'ai compté en fait 2 tenues de plus si jamais voilà on a un accident ou quoi que ce soit. Si jamais il fait un petit peu frais, je pense au soir notamment, je l'ai pris ce petit pull que ma maman a tricoté. Et pour finir je prends ce petit pyjama. Alors je tente peut-être un peu le diable en en prenant qu'un. Mais ça fait plus d'un mois en fait qu'il a plus du tout eu de fuite la nuit avec ses couches. Ça nous arrivait souvent. Voilà parce que Liam fait quand même des gros pipis surtout quand c'est des nuits assez longues. Et voilà généralement ces couches fuyaient. Mais ça fait plus d'un mois. Alors attendez du coup puisque j'ai mis en fait un paquet de couches. Donc je vais vous le montrer tout de suite. J'ai mis un paquet de couches de la marque Lilidou puisqu'on l'atteste depuis un mois et demi en fait. Cette marque qui nous a contacté. Et je suis très très satisfaite. Alors sans parler de la composition qui est à 100% clean etc. Il n'y a plus du tout eu de fuite en fait avec ces couches là. Elles sont très très douces. Elles sont épaisses. Franchement elles sont top. Donc je suis très très contente de cette marque. Et du coup je mets en fait un paquet complet dans la valise. Maintenant dans son sac de week-end à lui. Donc c'est un sac de la marque Beaba. J'aime beaucoup ce sac allongé. Il est en deux parties ce qui fait qu'on peut détacher. Et on peut prendre juste la petite pochette pour quand on part en balade et laisser le reste. Ce qui est hyper pratique aussi c'est que sur le sac de Liam au dos en fait vous avez cette petite hanse. Ce qui permet en fait de glisser le sac sur votre valise. Clairement dans les transports, aéroports, il n'y a pas mieux. Alors tout d'abord j'ai pris cette petite chaise nomade. J'en avais déjà parlé dans des favoris mais également dans ma dernière vidéo diversification alimentaire il me semble. Ça ne prend pas de place et en fait ça peut s'adapter sur bon nombre de chaises. Donc au moins quand on part sur ton voyage comme ça, quand il a besoin d'être assis dans un resto, ce genre de trucs. Ça c'est vachement pratique. Ensuite j'ai pris mon écharpe de portage puisque je le porte toujours en écharpe. Même si il se fait assez lourd mais je le porte encore en écharpe. Elle ne prend pas de place donc je l'ai prise aussi. Si jamais les beaux jours sont là, j'ai pris du coup son chapeau de la marque Kiela. Je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux. C'est une marque française. Donc c'est un chapeau en fait anti-UV. Alors je trouve que ce n'est pas forcément le plus beau chapeau du monde. Quand il le porte, ce n'est pas forcément magnifique. Mais ça le couvre vraiment beaucoup du soleil. Je trouve que c'est vraiment le top. Il est vraiment abrité, ça lui couvre en fait en gros jusqu'ici, il n'a pas de soleil. Donc je le trouve vraiment vraiment top ce petit bob. Et à ça j'ai également ajouté ces petites lunettes de soleil, toujours de la marque Kiela. On ne sait jamais, il y aura peut-être du soleil à Liverpool. Le doudou, surtout pas oublier le doudou puisque c'est devenu un membre de la famille à part entière. Niveau de nourriture maintenant, alors ça je ne sais pas si je vais pouvoir le prendre. Je pense qu'à l'aéroport ça passe parce qu'il est encore fermé. Donc c'est les petits gâteaux. Soit ça, soit je ne sais pas, finalement je me dirai non, on verra sur place. C'est fort probable. Ensuite j'ai pris sa petite glacière très pratique, ça quand on part en balade ou en voyage comme ça. Donc j'ai mis son petit gobelet de chez Munchkin, dans lequel il boit son eau facilement tout seul. Une petite cuillère pour ses purées. Deux petits doseurs de lait, donc je pense que je les remplirai. Je pense que du coup j'en prendrai même trois. Voilà, que j'avais acheté chez Action. Son biberon. Après là j'ai mis ça, je ne suis pas sûre que je les utiliserais forcément. Mais ça pourrait bien nous dépanner. Donc j'ai rajouté en fait des purées de chez Goot de Goot. Parce que clairement là-bas je ne pense pas lui préparer ses purées. On va dans un Airbnb, mais on va chez l'habitant. On aura tout un étage à nous, mais on va partager la cuisine. Enfin, je ne sais pas. Pour quatre jours, je ne sais pas si franchement je vais prendre le temps de trop cuisiner, etc. On verra, mais sinon j'ai pris ces purées de chez Goot de Goot. Je pense que j'en rachèterai pour l'occasion. Après maintenant c'est vrai que Lydia mange aussi comme nous beaucoup de choses. Donc je pense que la majeure partie du temps il mangera comme nous. Si jamais il y a besoin d'un complément ou j'en sais rien, voilà, je opterai pour ces petits sachets-là assez pratiques. Pratiques à faire réchauffer aussi je me dis. Et j'ai pris également ce petit bol de chez Munchkin qui prend vraiment pas de place en fait. Sans oublier ce petit bavoir en silicone. Et je finis donc par la pochette qui se trouve sur le devant de son sac allongé. Alors tout d'abord dans cette petite pochette vous avez une sucette. Les sucettes clairement je pense qu'on en prendra trois, on ne sait jamais. Si on en perd une, etc. Même pour dormir il aime bien en avoir un petit peu plusieurs autour de lui. Donc à l'intérieur vous avez un gel désinfectant pour les mains, un paquet de mouchoirs, mais j'ai également rajouté un autre paquet de mouchoirs à l'intérieur du gros sac. On sait jamais, hein. Il faut toujours être plus prudent. Dans cette petite pochette j'ai mis des sacs en plastique. Donc c'est des petits sacs à couches. Ça c'est pratique au moins quand on a besoin de jeter les couches ou qu'on n'a pas forcément de poubelle à proximité tout de suite. Dans ce sac allongé il y a également un tapis allongé. Quelques couches en plus, voilà, à avoir sous la main. Et pour finir, des lingettes toujours de la marque Lilidoo. En fait je n'utilise jamais de lingettes, mais c'est vrai que quand on part comme ça en balade ou alors en voyage, je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. C'est des lingettes qui sont composées à 99% d'eau. Et nous en fait on ne le change qu'avec du coton et de l'eau en fait la plupart du temps. Donc voilà, très très pratique comme petite lingette. Ce qui me fait penser que si vous souhaitez commander, je vais essayer de les contacter pour avoir un code promo. Je vous le mettrai soit dans la barre d'infos, soit je vous le partagerai sur Instagram par exemple. Et pour finir dans ce sac, j'ai ajouté des jouets. Donc là pour l'instant j'ai juste ajouté style des livres. Donc j'ai quelques livres là comme ça qu'il peut feuilleter lui-même ou qu'on peut lire ensemble. Je pense que j'en ajouterai d'autres, je vais peut-être lui en acheter d'autres aussi. Voilà, comme ça il ne les connaît pas, ce sera d'autant plus intéressant pour lui. J'ai également celui-ci en tissu de la marque Lilliputien que j'aime beaucoup, qu'il aime aussi beaucoup. Donc vous avez pas mal de trucs à toucher etc. Alors c'est très très intéressant comme petit livre. Et puis je pense que je vais lui acheter aussi des espèces de crayons gras. Parce que je vois qu'il a envie de commencer à dessiner, il prend mes stylos tout le temps. Donc voilà, je pense que je vais lui acheter des gros crayons gras. Si jamais vous avez des marques à me conseiller, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Peut-être un carnet avec des feuilles blanches pour qu'il puisse faire des dessins. Et puis voilà, je sais pas, peut-être ajouter 2-3 petits jouets. Mais pas plus, j'ai pas envie qu'on soit trop trop chargé. Après aussi, je vais ajouter tout ce qui est chargeur de téléphone etc. Mais bon finalement ça prendra pas énormément de place non plus. Puisque de ce côté là aussi, j'ai décidé de pas trop me charger. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501